Hey Max ! Tu m'as manqué mec ! Quoi de neuf sur Epic Games Store ? Aujourd'hui nous sommes de retour pour vous présenter des jeux à ne pas rater cette semaine qui arrive. Alors du coup malheureusement vous n'avez pas vu la vidéo du 18 novembre sur Quoi de neuf sur Epic Games Store sur la chaîne parce que du coup je n'avais pas réellement le temps de vous faire cette vidéo. Donc voilà pas de panique il y aura des petites situations comme ça qu'on fera très prochainement donc il y a pas mal de petites choses mais en tout cas il y a deux petits jeux gratuits qui seront disponibles la semaine prochaine qui arrive. Du coup cette semaine réellement donc ça ça fait super plaisir alors oui j'ai changé réellement au niveau de mon petit coin au niveau comme fond d'écran sur mes flash news etc. Et pour aussi pour parler sur Quoi de neuf sur Epic Games Store j'ai mis réellement dans le film de Five Nights at Freddy's le film où on retrouve tous les caméras etc. du film qui est sorti récemment. En plus on va en parler déjà du deuxième on va parler du deuxième on va parler du box office franchement on va en parler vraiment de tout l'univers de Five Nights at Freddy's dès maintenant parce que franchement ça fait super plaisir. Et puis bah vu que j'aime maintenant cet univers là bah vous allez avoir beaucoup plus des jeux vidéo sur Five Nights at Freddy's. Et puis sur les d'autres prochains jeux sur Joy of Legends etc. réellement d'autres que je vous ai parlé évoqués dans une des vidéos sur ma nouvelle amélioration de la chaîne au niveau que la chaîne s'appelle bah maintenant Max Five Nights at Freddy's. Mais du coup je dis tout le temps et salut c'est Max donc ça ça fait super plaisir. Donc voilà pas plus de blabla et on se retrouve tout de suite sur Quoi de neuf sur Epic Games Store. Donc il y a deux jeux gratuits qui s'appellent du coup que je vais vous vous le dire réellement. Alors c'est Jitsu Squad et un Bet Amp Up coopératif à 4 joueurs avec une action de dessin animé rapide et des batailles chaotiques farfelues. Il a l'accessibilité et la mécanique de bagarreurs classiques de jeux comme Street of Rush et Final Fnight. Mais avec la vitesse et l'intensité des jeux de combat tels que Marvel vs Capcom, Hill Dragon Ball, Feature Z et Super Smash Bros. Ce mode permet de basculer entre les personnages jouables. Vous pouvez contrôler toute l'escouade de Jitsu en une seule quête ou jouer avec un ami et choisir deux personnages chacun. Les possibilités des combos sont folles et tellement satisfaisantes. Collectez suffisamment d'orbes, d'armes et hansez votre armure ultime. Vous devez devenir invisible et toutes vos attaques et mouvements spéciaux deviennent plus forts que jamais pendant une courte période de temps. Super spéciaux épique, plus de 500 chaînes de combos, de puissance de transformation de personnages en jeu, personnages impressionnants d'assistance croisée, couré ou dash, la marche est interdite dans Jitsu Squad. Une grande variété d'ennemis et d'étapes uniques. Jusqu'à 4 joueurs de plaisir en coopération. Des armes secondaires uniques pour chaque personnage jouable. Mettez à niveau le système pour améliorer votre personnage. Jonk, sash, infini, pari, ying, compteur, mode tech, team, mode fureur et d'autres à venir. Donc c'est réellement un jeu d'action, combat indépendant, fonctionnalité compatible avec la manette coopération multijoueur et c'est un jeu aussi solo. Donc voilà. Maintenant, Jitsu Squad sera gratuit le 30 novembre au 7 décembre à 17h. Maintenant, nous allons parler du deuxième jeu qui s'appelle... Je... Voilà, je ne voyais pas ma souris, c'était horrible. Du coup, c'est le jeu qui s'appelle... Micti Knight Fédération. Alors, c'est un genre de combat, donc le jeu. Compatibilité, fonctionnalité, donc compatibilité avec la manette, c'est un jeu de coopératif multijoueur. Donc ce n'est pas un jeu solo. Vue d'ensemble, Micti Knight rend hommage au jeu de combat en 3D classique en mettant l'accent sur les mécaniques fondamentales. Découvrez toute une sélection de personnages unis capables de réaliser des combos complexes. Utilisez la hype pour contrôler le terrain, esquivez, contrer et jouer avec les nerfs de vos adversaires. Micti Knight combine passé et présent en apportant un aspect coopératif moderne au genre des jeux de combat en arène. Histoire Dans les confins de l'espace se trouve Hyperion, en tête dotée d'un incroyable puissance cosmique. Capable de modérer la réalité à sa guise, il a utilisé ce pouvoir pour rassembler les meilleurs guerriers du multivers. Son objectif, les forcer à s'affronter dans un événement qui va réaliser des audiences record dans toute la galaxie. C'est la Micti Knight Federation. Caractéristique Caractéristique Donc ils mettent quand même qu'ils jouent en solo quand même parce qu'ils ne nous précisent pas réellement parce que du coup c'est un jeu solo. Donc voilà. Du coup Des entraînements et des missions Choisissez votre personnage, faites votre choix parmi 14 combattants ayant chacun son propre style de jeu. Faites preuve de stratégie, économisez votre énergie pour pouvoir casser les combos de vos adversaires ou dépensez tout ce que vous avez dans une action de hype. Factor qui peut changer le cours de la bataille. Prenez en plein les oreilles, découvrez une bande de sons qui déchire composée par Tilep, Sonic, Mania, James, Ladino, String, Road, V, Vince, D, Cola, Rocky, 6, Et Ma, Na, Mi, Ma, Stou, Ma, Mega, Man. Alors il sera gratuit le 30 novembre jusqu'au 7 décembre à 17h réellement. Voilà tout ce que je peux réellement vous dire sur Quoi de Neuf sur l'Apigame Store. En tout cas je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. En tout cas merci de m'avoir suivi les amis. On se retrouve très très bientôt sur très prochainement sur Quoi de Neuf sur l'Apigame Store. Les jeux à ne pas rater les prochains mois et les prochaines semaines qui vont arriver. En tout cas ça fait super plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres styles de jeux impressionnants, des jeux récents qui pourront nous mettre très prochainement. Comme ils nous ont fait pour réellement The Evil Within que j'ai en train de faire actuellement sur la chaîne en vidéo. Donc ça franchement ça fait plaisir et en plus on pourra passer très prochainement aussi très bientôt sur le deuxième que je ferai également parce que c'est une suite que j'aime beaucoup. Du coup que ça fait super plaisir que je n'attendais pas à voir cette intrigue. Donc voilà. En tout cas, voilà tout ce que je peux réellement vous dire et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour les prochains jeux qui seront gratuits la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous ce samedi prochain sur Quoi de Neuf sur l'Apigame Store. Allez, si c'est le cas les habits, n'hésitez pas réellement à vous abonner. Comme ça vous ne raterez rien d'autre sur la chaîne. Pour ne rien rater d'autre sur la chaîne, sur d'autres franchises, d'autres let's play actualités sur l'univers de tous les jeux Final Fantasy que j'achèterai bien sûr. Notamment, est-ce que je continuerai Resident Evil ? Bien sûr, il y aura du Resident Evil comme toujours. On achètera le Zero et le Rebirth. Et les autres, j'achèterai le remake de Resident Evil 4, le Resident Evil remake, le cinquième remake Resident Evil, le sixième. Pareil pour le neuvième. Du coup, franchement, ça fait super plaisir et j'achèterai tous les jeux Final Fantasy 3Ds réellement. Donc, voilà. Et aussi, je ne vais pas faire Pirates des Caribes, je vais faire Lego Ninjago, le film, Lego City Undercover et Lego Les Indestructibles. Vu que, voilà, j'ai supprimé au niveau des mes miniatures de ma playlist aussi sur Lego Pirates of the Carabin, le jeu vidéo game. Du coup, voilà, ça ne m'attire plus réellement. Donc, voilà. Donc, il y aura ces trois jeux-là. J'espère qu'il y aura d'autres styles de jeux. J'espère qu'on aura un Lego Five Nights at Freddy's. Ce serait tellement sympa d'avoir un Lego sur l'univers de Five Nights at Freddy's. Ce serait top. Mais ça, je vais vous en parler très prochainement pour une prochaine théorie sur Five Nights at Freddy's. Ah, pardon. Five Nights at Freddy's. Donc, ça, franchement, voilà. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos plus beaux magnifiques pouces bleus sur cette magnifique vidéo. En tout cas, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Il n'était pas activé la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre sur la suite sur Glitchet Attraction des jeux de Five Nights at Freddy's et d'autres univers sur les autres maps de Fortnite, map horreur de l'univers de Five Nights at Freddy's, etc. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. C'était Max. Portez-vous bien. Et ciao, tout le monde. Hey, Max ! Tu m'as manqué, mec ! Hey ! Hey ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501